Certains auteurs traversent les époques pour les innovations qu'ils ont apportées à des genres. D'autres en créent et pourtant restent dans l'ombre de l'histoire. Nous allons aujourd'hui aborder l'un de ces genres. Le nom de son créateur reste encore attaché dans l'esprit de tous à celui de Molière. Pourtant, ce n'est pas avec lui qu'il a travaillé au chef-d'œuvre de sa vie, la création d'un nouveau genre, la tragédie lyrique. Si vous souhaitez en savoir plus, ça tombe bien, on va en parler. Le nom de son créateur reste encore une fois. A l'origine de la tragédie lyrique, ou tragédie mise en musique, se trouve donc un homme nommé Jean-Baptiste Lully. Né à Florence, en Italie, en 1632, il arrive en France à 11 ans, amené par le chevalier de Guise. Il entre ensuite au service de la nièce de celui-ci, la grande demoiselle. Il est chez elle, au contact d'un petit orchestre privé que la duchesse de Montpensier entretient. Il apprend la musique et l'apprend brillamment, puisque sa protectrice l'autorise bientôt à fonder la compagnie des violons de mademoiselle, réputée pour jouer presque aussi bien que la compagnie du roi. Lors des événements de la fronde, la duchesse de Montpensier fait de mauvais choix et perd les faveurs du souverain. Lully, pour sa part, est embauchée par le roi dans la grande bande, aussi appelée les violons ordinaires de la chambre du roi, ou encore les 24 violons du roi. Fort de son talent et dans les bonnes dispositions du monarque, il ne tarde pas en 1653 à être mis à la tête de la petite bande qui gagne bientôt en renommée. En 59, il devient premier compositeur à la cour, et en 61, surintendant de la musique. En 1664, il travaille régulièrement avec Molière et crée avec lui le genre de la comédie-ballet. Mais en 1672, nous l'avons déjà abordé dans une autre vidéo, leur collaboration s'arrête lorsque Lully obtient le privilège du chant sur scène. Personne ne peut donc plus interpréter de pièces comportant du chant sans son autorisation écrite, sans recevoir une amende. Très vite, le nombre de musiciens autorisés sur une scène autre que celle de Lully diminue à son tour. Lully est désormais quasiment parfaitement libre. Ses relations avec le roi sont au beau fixe, sa musique est estimée de tous, ses récentes collaborations avec Molière lui ont donné davantage encore de crédit, il est à la tête de l'Académie royale de musique, et il contrôle les productions musicales de tout le pays. Lully seul peut décider réellement du nombre de musiciens et d'interprètes qu'il choisira d'employer, et ses talents de courtisans le guide sur la piste des sujets à exploiter. En 1673, il crée sa première tragédie lyrique, Cadmu et Hermione, en collaborant avec Philippe Quinault, qui deviendra son librettiste attitré. Les chorégraphies, elles, sont à l'origine de Pierre Beauchamp. En développant la tragédie lyrique, aussi appelée tragédie mise en musique, Lully et Quinault cherchent à créer un genre prestigieux. Le public français, et donc surtout les résidents de Versailles et le Roi, apprécient le théâtre et la danse. Et surtout, l'opéra italien tente de s'introduire en France, aux grands dames des locaux qui ont des réticences envers ce genre nouveau. Lully s'applique donc à faire obstacle à l'opéra des Italiens, en créant des œuvres à la mesure de son public. La tragédie lyrique est donc inspirée de nombreux genres. Elle reprend des éléments du ballet de cours, de la pastorale, de la pièce à machine, de la comédie ballet et enfin de l'opéra. Ces différents éléments permettent la mise en place d'un spectacle total où chaque élément est mis en valeur pour avantager les autres. On prête autant d'attention à la danse, au texte ou à la musique qu'aux lumières, aux décors ou encore aux costumes. Élaborée en cinq actes, la tragédie lyrique se développe autour des thèmes du merveilleux. Elle n'hésite donc pas à s'appuyer sur la mythologie ou les légendes gréco-latines ou encore à adapter des poèmes épiques. On retrouve aussi parmi les sujets les amours malheureuses, encore une fois soutenues par le merveilleux, qui permet grand nombre d'effets de machinerie. La tragédie lyrique est avant tout une tragédie, le propos en est donc généralement une destinée tragique. Cependant, aucun texte n'est parlé et même la technique du parler-chanter n'est pas tolérée. Si l'intrigue est importante et permet le déploiement de divers effets spectaculaires, elle ne l'est cependant pas moins que le reste des formes artistiques qui sont pratiquées dans la tragédie lyrique. Balayons immédiatement le potentiel malentendu. La tragédie lyrique n'est pas un opéra. Si ces deux genres présentent des similitudes et si la tragédie lyrique peut se profiler dans l'histoire de l'opéra contemporain, ces deux genres sont construits et conçus de façon totalement différente. Détaillons d'ailleurs un petit peu le fonctionnement interne d'une tragédie lyrique. Celle-ci commence par une ouverture instrumentale et solennelle. Elle est particulièrement soignée et alterne ses mouvements dits à la française. Lent, vif, lent. Elle est poursuivie par un prologue. Celui-ci, comme souvent, introduit l'action et vante les mérites et hauts faits glorieux du souverain. Il est musical et selon certains serait un moyen d'entrer dans l'œuvre entièrement chantée par un moyen transitif doux. Lully semblait ainsi, consciemment ou non, particulièrement douée pour insérer dans ses prologues des airs familiers à l'oreille et pronds à rester en tête. Viennent ensuite cinq actes mêlant des airs solistes, des chœurs et des récitatifs. Ils sont entrecoupés par des intermèdes musicaux avec danse. Enfin, un air instrumental conclusif, chacone ou passakaï, permet de clore le récit avec des danses. La chacone et la passakaï sont des genres musicaux et des danses à trois temps qui se sont confondues au fil du temps. La chacone, originaire d'Amérique, est à l'origine une danse vive, introduite en Espagne au XVIe siècle par les marins. La passakaï, elle, une danse plus lente, arrive dans les mêmes conditions et séduit la noblesse. Finalement, les compositeurs eux-mêmes finissent par semer le trouble dans la distinction entre les deux genres et on peut donc dire que la tragédie lyrique s'achève par un air instrumental conclusif en trois temps. Le texte est entièrement chanté, comme nous l'avons déjà évoqué. Par sa musique, Lully met en valeur une déclamation récitative, plus froide et monotone en apparence que le récitatif plus chargé des Italiens. On dit que Lully étudiait la déclamation de la chambelée, une actrice tragique, pour modeler sur elle la construction de la partition. Celle-ci était soutenue par un orchestre complet. On y trouvait ainsi un premier et second dessus de violon, une haute contre de violon, un quinton, un premier et second dessus de flûte, un premier et second dessus de hautbois, un basson, des trompettes ou des trompes de chasse, un clavecin et des timbales. Lully crée la première oeuvre du genre, Cadmu et Hermione, en 1673. La deuxième, Alceste, est créée en 1674 et l'est de manière à pouvoir être jouée autant en intérieur qu'en extérieur. Les productions continuent ainsi sur le même modèle jusqu'en 1686, année où est créée Armide, chef-d'oeuvre de ses auteurs. En 1687, Lully meurt. Il était quasiment le seul compositeur du genre. Ses compositions marqueront durablement les esprits et serviront de support à l'art lyrique en France pendant plus d'un siècle. En effet, le genre s'est propagé. Après avoir été un art de cours pratiqué par la noblesse, il est devenu un art de ville. A la fin du XVIIe siècle, les acteurs sont souvent accompagnés dans les airs principaux par le public parisien qui connaît bien les mélodies. Ces airs créés par Lully sont repris au théâtre et parfois même dans les salons ou encore dans les foires, dans des propositions parodiques. Ces formes parodiques découlent tout naturellement des grandes oeuvres de Lully, Kino et Beauchamp. A force de récurrence dans leurs différentes productions, ceux-ci ont en effet fini par créer une sorte de système formel du genre. Comme bien d'autres, la tragédie lyrique favorise ainsi une certaine façon de jouer, une certaine façon de danser, etc. Ces codes se sont propagés d'autant plus vite que les pièces ont été appréciées. Phaéton, par exemple, a été créé en 1683 et a continué d'être joué régulièrement jusqu'au XVIIIe siècle, soit plus d'un siècle plus tard. En son temps, l'oeuvre a été l'une des plus populaires de Lully et a donné lieu à de nombreuses parodies mêlant les personnages de Phaéton et d'Arlequin. Ce système esthétique et ce genre musical dominent la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Son héritage est extrêmement vaste et perdure dans le temps. Il est encore possible aujourd'hui d'en découvrir certaines oeuvres auprès de chefs d'orchestre contemporains comme par exemple Hervé Niquet ou encore Christophe Rousset. La manière d'aborder le genre a évolué en fonction des circonstances de son approche et de l'époque de celle-ci. Par exemple, aujourd'hui, le prologue n'est plus systématiquement joué lorsque des pièces du genre sont reprises. En effet, parfois, voire souvent, le prologue n'a pas réellement de lien avec l'intrigue et les chefs d'orchestre préfèrent ménager le public pour lui permettre de mieux apprécier les cinq actes de l'oeuvre. Cependant, à l'époque de la création de ces oeuvres, le prologue est très apprécié par le public et très facilement mémorisé. Parmi les tragédies lyriques parodiées sur la scène des théâtres parisiens, on a pu recenser, entre 1715 et 1745, pas moins de 18 terres issues de prologues et réadaptées et réinterprétées. L'existence active et auréolée de succès de la tragédie lyrique s'achève à la fin du XVIIIe siècle avec la mort de Jean-Christophe Rameau. Celui-ci aura tenté, pendant sa vie, de moderniser le genre qui commence à tomber en désuétude. Cette démarche est à l'origine de la querelle des bouffons, vaste conflit d'idées opposant deux idées et deux conceptions de ce que devait être la musique française. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. En attendant, celle-ci touche à sa fin et j'espère que ceux qui ne connaissaient pas la tragédie lyrique sont maintenant très au fait de ce qu'est ce genre. Si vous souhaitez en entendre davantage, vous trouverez dans la description des liens renvoyant à certaines des œuvres citées pendant cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a intéressé, alors n'hésitez pas à la partager. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire et nous ferons un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...